Bonjour Maëlle. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Aurore. Bonjour. Bonjour. J'ai écouté les messages des interlocutrices précédentes et en fait j'ai l'impression d'être un petit peu... Je me suis retrouvée dans chacune de leurs parcours de vie, amoureux et peut-être sexuel. Et je dirais que pour avoir vécu la même chose que Sophie, j'ai effectivement découvert réellement le fait d'être une femme en fait par la rencontre que j'ai pu avoir avec le compagnon suivant. Et finalement une dizaine d'années après, grosso modo, s'étant séparées, j'ai eu un autre compagnon. Et en fait c'est drôle parce que ce qui s'est passé finalement, c'est que moi, en tout cas de ces témoignages et de ce qu'on a pu vivre ensemble, c'est que c'est moi qui l'ai rendu homme en fait. Donc en fait c'était joli de vivre ça parce que... Pas par orgueil, loin de là, mais de finalement voir l'individu de genre différent du mien, pouvoir aussi avoir cette expérience de sa propre connaissance via la sexualité, ce sentiment d'être homme dans les bras d'une femme si je puis dire. Donc voilà, je voulais témoigner de ça parce que je pense que voilà, pour en revenir aux différences, de ce point de vue-là, moi je trouvais qu'il n'y en avait pas, enfin que les hommes ou femmes ont pu ressentir ça en tout cas, a priori. Et d'autre part, je voulais dire aussi quand même à Sophie que pour avoir vécu un équivalent, c'est très inconfortable d'avoir mis 15 ans à m'en rendre compte aussi. Et je suis complètement d'accord sur le fait que le mécanisme de reproduction du cerveau, sur ce qu'il connaît, s'opère, mais que pour autant c'est quand même un chemin vraiment personnel qu'il faut avoir sur ce... et comment dire... Et il faut s'y accrocher à sortir du cadre de la soumission. Parce que quand même à un moment donné, puisque je reviens au sujet, sur la deuxième rencontre que j'ai eue, où cette personne qui m'a rendu femme à un moment, donc ça ne fonctionnait plus. Et en fait, moi j'avais du mal à le quitter parce que justement, je me sentais tellement femme dans la sexualité que j'avais l'impression que j'allais perdre quelque chose. Et au final, aujourd'hui, je m'interroge en me disant, finalement, est-ce que ce n'était pas encore un peu de la soumission, mais finalement sur un autre plan ? Enfin, sur ce plan de cette sexualité... Mais vous savez, Maëlle, d'abord, je voudrais rappeler qu'avoir envie d'être une femme soumise, pourquoi pas ? Il faut aussi laisser cette liberté aux femmes. Et si on est heureuse dans ce statut à un moment donné de sa vie, quel est le problème ? Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord. C'est aussi important de voir ce qu'on met aussi derrière le terme de soumission, parce que souvent, il n'y a pas du tout de soumission, c'est juste un rôle traditionnel d'être femme au foyer, à la maison, etc. Et il n'y a pas de soumission, même le terme de soumission, pour moi, des fois, n'a même pas lieu d'être, en fait. C'est juste un choix de modalité de relation et qui est valable comme tout autre, en fait. Oui, alors sur la construction familiale avec... Et puis, j'ajoute juste, excusez-moi, je vous redonne la parole. Et puis, encore une fois, je le dis de temps en temps, c'est parfois beaucoup plus difficile et plus dur de quitter quelqu'un dans une relation où on n'est quand même pas violenté, battu, etc. C'est plus difficile que de rester. Donc, il faut aussi être indulgent. Il faut parfois du temps pour prendre le courage de partir. Oui, et c'est vrai que moi, quand j'ai eu ce courage, c'est quand même le mot... Enfin, de toute façon, c'était un peu un enjeu, donc, de survie, donc, enfin, voilà. Mais, en conséquence, c'est passer des violences dites invisibles, visibles, justement, plutôt dans l'expression et le rabaissement aux violences physiques. Et là, je crois que moi, en moi, ça... Je me suis vraiment dit, là, non, ça va, c'est pas possible. Voilà, donc, je pense que chacune, on est différente, ou chacun, avec nos histoires, effectivement. Mais moi, je crois qu'il a fallu, malheureusement, enfin, que ça arrive à ça pour que ça soit déclencheur, chez moi, de me protéger, de protéger mes enfants, qui n'étaient pas très grands aussi, à l'époque. Donc... Ce que dit Maëlle, je reviens sur ça, parce que, d'ailleurs, on reçoit Michel Audoul demain, et on parlera certainement de ça, on parlera, justement, des accidents de vie. Aurore Malé-Carras, vous parliez du cerveau, du cognitif, etc. C'est vrai qu'il faut souvent une maladie, un accident, pour que le cerveau réalise qu'il est temps de changer la donne. Il faut souvent quelque chose qui soit assez... Entre guillemets, pour qu'il y ait un choc et qu'il y ait une réaction, en fait, parce que, sinon, on est en pilote automatique, et il y a un confort dans lequel on va avoir, naturellement, tendance à s'installer. Oui, c'est que... Et par rapport, revenir à cette idée de cerveau, moi, je sais qu'après, quand j'ai rencontré mon deuxième compagnon, comme j'étais bien, effectivement, en dévalorisation de moi, comme il fallait, il a fallu vraiment, au contraire, que je bloque mon cerveau, que je ne me fixe que mes ressentis, que mes émotions, que mes sens, et vraiment que je contourne mon cerveau pour réussir au lâcher-pris de cette expérience sexuelle absolument magnifique et qui a duré longtemps et harmonieuse. Mais finalement, ce cerveau, contrairement, je crois, à Michel, je crois qu'il fonctionne différemment, mais qu'il en a besoin pour imager, pour projeter, moi, au contraire, je le fige un peu. Par contre, il fonctionnait beaucoup avant et après. Oui, mais vous avez dit la chose essentielle, c'est que vous avez été dans le ressenti de votre corps et je ne cesse de le répéter, lui, il ne mange jamais, le corps ne mange jamais. Exactement. Je répète la même chose aussi, en cabinet, même en venant de neurosciences, justement, c'est très, très important. En fait, la question des émotions, neurosciences, c'est vraiment d'abord un ressenti physique dans le corps et c'est notre cerveau qui va poser une interprétation des mots, un vocabulaire dessus, mais c'est ce niveau-là où des fois, il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des erreurs ou des mensonges. Le corps, lui, il va vous dire si c'est la bonne direction à prendre ou pas. Voilà, donc écoutez votre corps. Merci, Maëlle, en tout cas, de ce témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.